Bonjour, aujourd'hui, nous allons présenter SQM. Alors, voici le plan de notre présentation. Nous allons commencer pour une petite introduction. Après, nous allons parler de l'injection SQM, puisque SQM exploite la vulnérabilité d'injection. Puis, nous allons parler des conséquences de l'injection SQM. Puis, nous allons parler de l'outil SQM, l'étrique qu'elle utilise, comment le pirate peut choisir ses cibles, les caractéristiques de cet outil. Et nous finissons par une démonstration. Alors, la plupart des développeurs des applications web sous-estiment le risque d'injection SQM, qui est classée la première par la communauté OWASP en 2013. Cependant, il y a deux approches pour réaliser ce genre d'attaque. La première approche consiste à faire des injections manuellement, alors que la deuxième se base sur l'utilisation des outils automatisés pour détecter et exploiter les vulnérabilités liées à un codage imparfait. Alors, l'injection SQM, c'est quoi l'injection SQM ? Une injection SQM est une méthode d'exploitation d'une faille de sécurité liée à une base de données. Elle consiste en l'insertion ou l'injection d'une requête SQM par l'intermédiaire des données d'entrée provenant du client de l'application. Elle permet d'obtenir beaucoup d'informations allant de la version du serveur jusqu'à la base de données complète. Les conséquences de cette attaque, elle permet de bypasser l'authentification, guérir les données sensibles depuis les tables de base de données, injecter le nom et le chemin de la base de données, lire et écrire dans le système de fichiers, exécuter du code PHP. Passons maintenant à présenter notre outil SQM. C'est un outil automatisé, outil de test de pénétration open source qui automatise le processus permettant d'identifier un paramètre vulnérable tel que l'identifiant, identifier la technique d'injection SQM qui peut être utilisée pour exploiter cette vulnérabilité, obtenir la base de données qui contient le gestionnaire d'empreintes digitales, énumérer les données de la base de données en question, prendre le contrôle total sur le serveur de base de données. Passons maintenant à présenter les outils utilisés par l'outil SQMAP. SQMAP détecte et exploite cinq types d'injections SQM qui sont boolean-based blind, tame-based blind, error-based, union-query-based, staked-query. Nous allons présenter chacun de ces types d'injections. Commençons par le boolean-based blind. Alors le pirate injecte du code mais ne peut pas accéder directement aux données. C'est-à-dire qu'il n'obtient pas de données. Dans les requêtes qu'il envoie, il obtient des réponses soit vraies, soit fortes. Cette injection change le comportement de l'application web. C'est-à-dire que lorsque la réponse est vraie, elle va garder le même comportement, c'est-à-dire la même structure HTML ou différents patterns, différents comportements. Le temps de réponse lorsque l'injection est valide elle-même permet différents tables de la charge. Passons maintenant à présenter un exemple. L'exemple que je vais montrer, c'est une feuille que j'ai trouvée dans l'une des applications que j'ai réalisées. Alors c'est le back-office de l'application que j'ai réalisée. C'est le back-office du site commerce électronique. Alors la vulnérabilité, elle se trouve ici, elle se trouve partout au-delà, lors de la modification. Merci. C'est parti. Lors de la modification, je vais cliquer sur le bouton modifier. Alors comment on peut identifier que notre site est vulnérable à l'injection SQL ? Nous avons tout simplement injecté ce code, int 1 égale 1. Si la page reste la même, alors on peut dire que notre site est vulnérable à l'injection SQL, on peut tout faire. Alors commençons, je vais essayer quelques tests maintenant. Je vais déterminer l'injection, la version du serveur que j'utilise. Si la version de mon serveur est la version 4, alors la page va garder le même comportement, c'est-à-dire le même contenu. Sinon, elle va changer. Elle va changer. Alors la version, ce n'est pas 4. Ce que je vais faire, je vais changer 4 par 5. Elle va garder le même comportement. On peut deviner la version de notre serveur. C'est un petit attack en utilisant le boolean, base d'attaque. Maintenant, nous allons passer à un autre type d'injection SQL qui est un time-based blend. Alors lorsque le pirate ne trouve pas de différence entre les pages de réponse vraie et les pages de réponse fausse, c'est-à-dire que les pages gardent le même comportement lors de l'injection des réponses, des requêtes vraies et des réponses fausses, c'est-à-dire 1.1 égale 1 pour la vraie, 1.1 égale 2 pour la fausse, on peut utiliser Time Delays. Alors cette technique, elle force un délai dans la page de réponse lorsque la condition injectée est vraie. Les fonctions qu'on peut utiliser, pour SQSR, on peut utiliser WaitFord. Pour Oracle, on peut utiliser DBMS Lock. Pour MySQL, on peut utiliser Sleep ou Benchmark Functions. Maintenant, nous allons passer à l'exemple. L'exemple, ici. Nous allons injecter une... Nous allons injecter une requête qui permet de déterminer les noms de table. Alors, ce qui est en bleu, le truc qui est en bleu, le 0, lorsqu'on change ce numéro, on va deviner le numéro de la table de la base de données. On va déterminer, c'est-à-dire le nom de la table d'indice 0, c'est pour le truc en bleu, et pour le 1, le numéro de la table de la requête qui est... de la table qui est... de l'index de la table qui est en bleu. C'est bon ? Alors, ici... Ici, notre base de données contient beaucoup de tables. Ils sont indexés. On met ici l'index de la table de la base de données. C'est-à-dire, si notre base de données contient 50 tables, on met de 0 à 49. 0, c'est-à-dire la première table de la base de données. Ici, lorsqu'on varie ce compteur, on va déterminer le numéro de la lettre pour la table en question. Nous allons essayer ça. Ce que nous allons faire maintenant... Nous allons voir si le code ASCII de la première lettre du premier table de notre base de données est supérieur à 0, ce qui est évident. Il va retourner la même page. Ce que nous allons faire après, nous allons voir si il est, par exemple, supérieur à 50. Il est supérieur à 50. Le premier table de la base de données, je vais ouvrir la base de données. Alors, le pirate, il peut jouer là, il peut jouer sur ces valeurs jusqu'à ce qu'il arrive à détecter les noms des différents tables. Ici, le nom du premier table s'appelle 3 en 1, 3 en 1, compteur. Alors, je vais voir. Le code ASCII du 3, c'est 51. Je vais mettre ça, égal 51. Il va retourner le même comportement, c'est-à-dire que la première lettre de mon premier table est 3. Tu peux jouer sur ça pour deviner toute la base de données. Mais ça prend beaucoup du temps. Si on compte, c'est peur, ça compte d'ailleurs. Il va retourner en erreur. On a éliminé un parenté. J'ai fait un exemple de volume base d'attaque. Je me suis trompé. Mais quand même, j'ai expliqué ça. J'ai parlé de time-based blind et c'est ici l'exemple. Je vais déterminer ici la session de l'utilisateur. Alors, la fonction user, elle donne la session de l'utilisateur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, c'est la fonction substring user 1, 4. Je vais prendre les 4 premiers lettres de la session utilisateur. Je vais vérifier si c'est root ou pas. Si c'est root, alors mon site, il va prendre 5 secondes pour exécuter la requête. Nous allons montrer ça. Nous allons voir que le comportement du site va changer. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre 5 secondes. Le pirate, il peut démarrer un chronomètre pour vérifier ça. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'exécuter cette requête sur ma base de données pour voir si ça prend 5 secondes ou pas. La table s'appelle client, where code client égale 1. La première, c'est celle que, lorsque je clique sur le bouton modifier, c'est la requête qui va être exécutée. En plus, j'ai ajouté la requête que j'ai injectée. Je vais exécuter ça. Elle a pris beaucoup de temps. Elle a resté 5 secondes et 1 milliseconde. Oui, c'est ça. Alors, l'attaque, alors nous sommes dans... Nous arrivons à déterminer la session de l'utilisateur. Maintenant, nous allons passer à présenter le troisième technique utilisé par SQLMap. L'SQLMap utilise le type d'injection error-based. Alors, comment ça se passe ? L'opérat, il provoque une erreur sur les pages du site web. Ces messages, ils peuvent contenir des informations sensibles sur le serveur de base de données, telles que la version de main SQL, les noms de différentes bases de données, les noms des tables de chaque base de données, et les informations sur les couleurs. Nous allons jouer un peu sur... Ici, dans ce fichier, vous trouvez les URL pour... Vous trouvez des URL qui contiennent d'autres exemples, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les faire toutes. Alors, maintenant... Nous allons, par exemple, déterminer le nom de la base de données. C'est la requête que je vais injecter. Alors, elle s'appelle e-commerce. Vous voyez ça ? Le truc de 1, je ne sais pas pourquoi il affiche 1, mais elle s'appelle e-commerce. Je vais faire d'autres. Le nombre de tables contenues dans la base de données actuelle. Je vais injecter ce truc, OK ? Alors, c'est dans ce type d'attaque qu'on provoque des erreurs. Je vais supprimer tout ça, et le remplacer par l'autre. Alors, j'ai 7. Si je vais voir ici... J'ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 bases de données. On peut faire d'autres. Par exemple, les noms des différentes bases de données. On peut tout faire alors, mais je vais faire ça pour... C'est la dernière. Alors, le truc en rouge, le m. Lorsque je... Maintenant, on connaît le nombre de bases de données dans notre serveur. Il faut seulement changer le n, par 1 jusqu'à 7. On peut déterminer tous les bases de données. Oh, je n'ai pas changé. Par exemple, je termine. La première, c'est les commerces. La deuxième, il s'appelle gestion camion. On va voir ici que c'est bien gestion camion. Il y en a beaucoup d'autres requêtes qu'on peut injecter. On peut arriver à déterminer tout l'ensemble de la base de données. Et même d'avoir l'ensemble de la base de données. Passons maintenant au quatrième type d'injection qui est Union Equally Base. Ce type est utilisé par SQL Map. Alors, il se base sur l'injection d'un requête commençant par l'opérateur Union qui est utilisé dans les injections SQL pour rejoindre une requête. Elle permet d'obtenir le résultat de la requête forgée ainsi que la requête d'origine. Elle permet de déterminer deux, c'est-à-dire le résultat de deux requêtes. Elle permet à l'appareil d'essayer d'obtenir les valeurs des colonnes des autres tables. J'ai essayé cette attaque sur mon site. Heureusement pour moi que je n'ai pas trouvé que je suis vulnérable à ce type d'attaque. Je pense que c'est le seul. Maintenant, passons au dernier type d'attaque utilisé par SQL Map qui est Staked Query. Alors, il consiste à exécuter plusieurs requêtes dans une même transaction. Dans cette table, cette table illustre les GBD et les langages pour lesquels Staked Query est supporté. Comme vous voyez, pour mon cas, lorsque le GBD m'a exclué et j'utilise le langage PHP, on ne peut pas utiliser ce type d'attaque. Voici un exemple, dans l'exemple d'ici. Select name from record where ID is equal to A. Alors, on va déterminer le nom du table record lorsque la ID est equal à A. Drop table record. On va après supprimer la table record, supprimer la table adresse. Alors, on va exécuter trois instructions à la fois. Trois requêtes à la fois. Alors, le pirate, il peut paramétrer le SQL Map pour choisir les cibles. Alors, souvent, il y en a plusieurs méthodes pour choisir les cibles. Le pirate, il peut fournir un seul URL cible. Comme il peut fournir une liste d'URL cibles depuis les requêtes du fichier log, il peut obtenir les requêtes HTTP à partir d'un fichier texte, obtenir la liste des cibles en fournissant à SQL Map un Google Doc. Alors, cet outil, il interroge le moteur de recherche Google et analyse sa page de résultats. On peut définir des expressions. Le pirate, il peut définir des expressions régulières afin d'identifier les adresses à analyser pour les tester. Maintenant, nous allons énumérer quelques caractéristiques de SQL Map, pas toutes, pas tous. Alors, elle permet d'analyser les formulaires HTML à partir de l'URL cible. Elle estime la durée d'arrivée pour chaque requête. Elle enregistre automatiquement la session sur un fichier texte en temps réel lors de l'extraction des données. Elle permet de soutenir la reproduction de la structure et les entrées des tables de base de données. De plus, SQL Map s'intègre avec d'autres projets de sécurité informatique open source tels que Metasploist et W3A1. De plus, SQL Map permet de récupérer la bannière LGPD. L'utilisateur de la session est tel que l'utilisateur de la session et les informations de base de données actuelles. Énumérer les utilisateurs, les mots de passe, les privilèges, les rôles. Elle permet, ce qui est pire, de vider le contenu des tables de base de données. Une plage d'entrée ou des colonnes spécifiques selon le choix de l'utilisateur. Elle permet aussi de télécharger et envoyer des fichiers à partir du système de fichiers de fichiers. Et c'est tout. Pour les bases de données, MySQL, PostgreSQL ou MySQL-SFG. Maintenant, Fath, je vais vous présenter la démonstration. Juste. Je vais vous présenter la démonstration. Maintenant, nous allons tester le SQL Map sur la machine OWASP. Donc, on va choisir l'application dvwa. On saisit le username et le password, c'est admin.admin. Pour que soit cette application vulnérable à l'injection SQL, on doit changer le niveau de sécurité de cette application à l'eau. Donc, pour tester ce formulaire, s'il est vulnérable à l'attaque d'injection, on va émettre un ID. On va tout d'abord émettre un ID. On remarque ici que cette application est reliée à une base de données qui permet de récupérer certaines informations. Maintenant, nous allons tester cette application avec une chaîne de caractères mal formatée afin de voir s'il y a un message d'erreur ou non. On remarque ici qu'un message d'erreur s'affiche indiquant qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, cette application est vulnérable à l'injection SQL. Maintenant, nous allons lancer le test d'SQLMAP sur cette URL. Mais d'abord, on va utiliser les coquilles qui vont nous aider à récupérer certaines informations de la base. Donc, on va utiliser un proxy, le Bulb Suite, comme étant un proxy d'interception. d'abord, on va configurer les proxy dans notre navigateur. ... 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